C'est une daube ou pas ? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube ? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en deux parties un dimanche après-midi Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari le mec C'est ça aussi, y'a eu du mouvement, y'a eu de l'émotion T'as envie que plein de merde lui arrive T'as envie de la salir, vraiment Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout Merci, merci, merci Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue de la sélection Cré-Tsec Votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries Chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes Chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle Et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera Puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons A la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote Dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous Celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité Et vous fournira, vous le conseil le plus avisé Au programme, ce soir, le cinéma Avec Fantastic Birthday De Rosemary Myers Werewolf D'Ashley McKenzie Prix de cours D'Emmanuel Cuau Et enfin, Ghost in the Shell De Rupert Sanders Mais avant de rentrer dans le vif du sujet D'aller, d'aller guerroyer Laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande Il y a autour de moi, autour de la table ce soir Julie Clotilde Julie Cloclo Bonsoir Bonsoir Rémi Fortier est là, toute capuche sur la tête Et il est là, mirifique, sémillant Incroyable Rémi Fortier, bonsoir Bonsoir Et Charlotte Blouset Qui a mis un petit haut à fleurs Le printemps est là, le temps des cerises La meilleure d'entre nous Bonsoir, votre Altesse Bonsoir Et enfin, moi-même Quentin Mermet Votre sbire Qui aurait la lourde tâche d'animer les débats Commençons tout de suite maintenant Ik et nunc Par Le film de la sélection de ce soir Le premier en tout cas C'est Fantastique Birthday De Rosemary Myers-Lechoix De Charlotte Blouset Dans les années 70 Greta, jeune fille solitaire Se voit imposer par sa mère Une grosse fête pour ses 15 ans Avec tous ses camarades de collège Qu'elle n'apprécie pas forcément Au cours de la soirée La jeune fille bascule Dans un univers parallèle Qui va la changer Rémi Fortier Qu'en penses-tu ? As-tu basculé Dans un univers parallèle ? Aucunement Aucunement Bon, il y a des réflexions intéressantes Sur l'adolescence Sur sortir de l'enfance Sur la cruauté des enfants Les uns envers les autres Dans la cour du collège Après, le film Il fait un crescendo esthétique Pour essayer de nous faire Arriver à gober Sa métaphore de fin de film Sauf qu'en fait Tous les dispositifs Mis petit à petit Dans le film Déjà, on n'y adhère pas Donc du coup On adhère d'autant moins A la métaphore de fin Je pense notamment Au fait de Donner des indications temporelles Au spectateur Gravés dans le décor Par exemple Ce genre de choses Bon, moi M'ont sorti à chaque fois du film Et donc du coup J'acceptais pas du tout la fin Voilà Donc on est sur un film Finalement un peu Médiocre La forme est mauvaise Le fond est banal Avec des citations Un peu Déjà vues C'est médiocre Julie Ouh là là J'ai passé un super moment Et j'ai complètement Adhéré à cet univers Décalé La forme est terrible Et très bien traité De A à Z Ils ont choisi Un format Quatre tiers Avec un rapport 1.33 entre la lageur Et la hauteur de l'image Pour bien voir Tout ce qui est au second plan Et tout est important Tout est Détaillé Dès la scène D'exposition Et C'est très travaillé Par exemple Jonathan Huxlad Et Multi casquette Il fait les décors Et les costumes C'est très important Il y a Ça participe à cet univers artistique Avec la musique Les personnages sont très dessinés C'est un trip Totalement assumé Ils ont commencé à travailler Ce projet En pièce de théâtre Avec notamment Beaucoup de personnages Qui rejouent dans le film Et moi J'ai trouvé ça Génial Un petit bémol C'est Quel est justement L'avantage Du 7ème art Par rapport au théâtre Surtout que je trouve Ce qui pêche un peu Dans le film C'est la scène onirique Qui m'a déçue vraiment Ah bah oui J'espère bien Alors pour moi C'est un tout Petit film Influence Évidemment Wes Anderson Excessivement bancal Et maladroit C'est un film Heureusement Très court On l'a pas encore dit Ça dure moins d'une heure et demie C'est une heure vingt même Qui se divise en deux parties Pour le moins inégales Le premier segment Fait effectivement Pensé au cinéma De Wes Anderson Avec des plans Très symétriques Très colorés Très plastiques Très composés Les personnages Sont sympathiques Attachants Les situations triviales Modestes Mais traité avec beaucoup de légèreté Et d'innocence C'est vraiment un film Qu'on a pas du tout envie de détester C'est pas du tout un film prétentieux Même si la direction artistique Ne m'a séduit aucunement Comme le dit Rémi Mais arrivé au milieu du film On perd complètement le film On comprend absolument plus Où on veut nous emmener C'est... Et même le travail sur l'image Sur le cadre Les couleurs changent Du tout au tout Le film perd tout son intérêt Ne raconte plus rien Et la fin arrive Comme un cheveu dans le couscous Ils essaient de raccorder De manière grossière Tous les éléments Les uns avec les autres Ça marche pas du tout Et pour le coup On peut vraiment dire Que ce qui est petit Bah... Reste petit quoi Charlotte Ouais Alors moi je suis un peu mitigée J'étais déçue en fait C'est vrai qu'on parlait beaucoup D'inspiration Wes Anderson Mais ça s'arrête quand même A la première partie Ouais C'est mignon L'univers est sympa C'est vrai que c'est extrêmement travaillé Moi je trouve que dans le détail Ils sont vraiment bons Mais j'ai pas saisi Tous les enjeux du film Ça m'a paru un peu simpliste Je trouve ça dommage Parce que je pense Qu'il y aurait quelque chose De beaucoup plus cruel à faire C'est un peu le risque De la rêverie dans les films C'est à dire qu'on perd un peu Un peu de vue L'horizon Et... Et voilà Après j'ai aimé le père Avant qu'il se ridiculisse Dans la seconde partie Cette seconde partie Elle est bien Non mais c'est à dire que... Pour la placer à quel moment La seconde partie ? Bah le trip Quand elle plonge Dans la forêt Oui Alice au pays des merveilles Euh non Il reste une bonne demi-heure Après la moitié du film C'est à partir du début de la soirée La moitié du film Oui mais... La soirée elle est géniale Cette Corée elle est exceptionnelle Oui ça c'était vachement sympa Mais dans la forêt C'est horrible Les images sont très belles Pour un premier film Parce que je crois que c'est un premier film Moi je trouve que ça reste prometteur Mais maintenant pour moi Ça manque un peu de contenu Voilà Il y a l'image Il y a toute l'esthétique Il y a vraiment quelque chose Mais il manque quelque chose à l'intérieur Qui fait que le film Tient la route Il sonne vraiment cru Et comment vous la comprenez Cette fin ? Je me souviens plus de la fin moi Bah Rémi Comment tu l'as Comment tu l'as perçue ? Ah oui ! Comment tu l'as ressentie toi Cette fin ? Vu que t'en as un peu parlé C'est sur les souvenirs de l'enfance en fait La boîte elle est C'est le réceptacle à tous ses souvenirs Et il faut savoir les laisser partir Non mais au delà de ça Le fait qu'il change de vêtement C'est assumé En fait je pense que c'est justement Tout le problème de l'adolescence Non c'est pas gratuit Mais ça raconte quoi ? Parce que ses parents Comment on dit Ont vraiment une emprise sur elle Et là c'est une libération en quelque sorte Donc elle Et en fait il faut lire La psychanalyse des contes de fées De Betterheim C'est un classique Non mais on parle du film Mais ils se sont inspirés entièrement de Betterheim Dans la forêt c'est ça Et bah c'est ça c'est l'influence Des contes de fées sur ta personnalité Quand t'es petite fille c'est blanche neuf Mais c'est pas parce que Je prends l'influence de Je sais pas D'un génie de la philosophie Que mon truc sera bien Moi je vois le film Je suis devant face à cette chose Et je me dis c'est nul C'est grandir C'est grandir C'est grandir C'est s'affirmer Par rapport à sa famille Et celui là il n'en rapporte rien Tu demandes Comment tu comprends la fin Mais il n'y a rien à la fin Échange de vêtements Ça n'a ni que ni tête Ça n'a ni que ni tête C'était donc Personne n'a rien d'autre à dire J'aimerais faire une seconde Où on tape sur les costumiers Parce que vraiment Les costumes des gens de la forêt Là c'est pas du tout possible C'est rigolo C'est très très amateur C'est rigolo Qui a été témoin dans sa vie natale Il y a environ 5 ans Celle de Blaise et Nessa De jeunes marginaux En quête de stabilité Qui sont inscrits à un programme De sevrage à la méthadone Et ils tournent la pelouse Pour quelques dollars Et font du porte à porte Pour demander de l'aide Alors ouais C'est après Fantastic Birthday C'est un autre film Particulièrement modeste Une toute petite production Néanmoins très différent Du premier de Fantastic Anniversaire Là on est face à un film Qu'on pourrait qualifier D'Underground Qui se joue Dans très peu de salles C'est très court C'est un film d'ambiance Autorisant Entre guillemets Avec une histoire ramassée Sur elle-même Très simple Très peu de personnages Et franchement J'ai trouvé ça Bon sinon génial Du moins intéressant J'avais très peur De me retrouver face A quelque chose De très empoulé De démonstratif De faussement virtuose Prétentieusement artistique Et ça n'est pas le cas C'est plutôt léger Assez délicat Paradoxalement apaisant Puisque le sujet Est a priori assez dur Le film part Comme l'a dit Julie Essentiellement D'addiction à la drogue Mais l'ensemble Et c'est ça qui m'a plu Est étonnamment vivant D'une grande douceur Avec un rythme lancinant Presque reposant Moi Je suis sorti de la salle Détendu Tranquille Avec des images en tête Les acteurs sont très bons Les situations respirent vraiment C'est enraciné dans le réel Quasi naturaliste Avec des plans très simples C'est un film qui est très proche de l'humain On est très proche des corps Des visages Sans jamais émettre de jugement Ou être dans un rapport normatif Après je le répète C'est un tout petit film Qui s'adresse à un public de niche Et même si j'ai trouvé ça D'une grande sensibilité C'est pas du tout un grand film Ni même un bon film C'est juste pas mal Charlotte Blousey Bah oui c'est sûr que c'est simple Pour le coup Enfin Ça part d'un bon sentiment Oui on parle de minorité De gens qui sont marginalisés Après le souci c'est que Enfin je sais pas La réalisatrice a fait preuve De tellement de pudeur Que pour moi Il reste que des miettes Pour le spectateur Il se passe quand même Pas grand chose Alors oui le couple est mignon On est pas dans le Cliché du couple Crégnose Qui gueule Et qui se tape dessus Mais j'aurais quand même aimé Que le ton monte un petit peu De temps en temps Moi Andrew Gillis Qui fait le mec Moi je l'ai trouvé Assez irrégulier dans son jeu Ah ouais ? Moi j'ai pas compris Ce qu'il jouait Est-ce qu'il était intelligent Est-ce qu'il était neuneu Est-ce qu'on devait avoir peur de lui Moi j'ai pas compris Et je l'ai trouvé beaucoup trop doux D'ailleurs beaucoup trop délicat En règle générale Pour son rôle Ouais c'est ça qui m'a plu Ouais mais c'est Enfin Enfin bon Après j'ai trouvé ça aussi Très répétitif Toutes ces scènes Qu'on a sur Sur les objets Oui voilà C'est ça J'aurais préféré Voir autre chose Voilà C'est un instant de vie Moi je dis que c'est un film Aussitôt vu Aussitôt oublié Rémi Aussitôt vu Aussitôt oublié Ou juste Pas du tout vu Et aucun regret Je ne l'ai pas vu Et de ce que vous vous en dites Je suis bien content Ah bah je vais essayer De te convaincre Julie A toi Tu as la main Et oui Peu importe Le passé De Blaise et Nessa Qui les ont amené A sombrer dans la drogue La réalisatrice Nous plonge Dans l'instant présent Immédiatement à leur côté En filmant En gros plan Un visage Une main qui tremble Et elle joue constamment Ce couple Incapable de se sauver De même Le film Le film est économe En dialogue Explicatif En psychologie En contexte social Moi je suis sortie du film J'avais l'impression Qu'on m'avait Rien raconté On m'avait pas raconté Grand chose Et finalement J'ai repensé à toutes ces métaphores Dès le titre Warwolf C'est plus La transformation Menaçante Il y a quoi d'autre Comme métaphore Il y a C'est très intelligent Et en effet C'est pas Comme tu le disais Quand on est sorti C'est pas facile à jouer Les acteurs sont très bien Dans ce qu'ils proposent C'est donc Warwolf D'Ashley Mackenzie C'était son premier film Ou pas on sait Oui C'est anglais Canadien Ah oui c'est vrai que c'est canadien C'est pas sur une île au Canada D'ailleurs Et c'est également sorti Le 22 mars On va tout de suite Enchaîner Sur le film De Rémi Fortier C'est pris de court D'Emmanuel Cuau Ouais Avec Virginie et Fiera Petit résumé Ouais Sauf si tu te contente Du nom de l'actrice principale Qui pour toi Elle a des grosses Merci Julie Pour cette assertion Pleine de virtuosité Rémi Non mais c'est vrai que clairement L'actrice principale C'est ce qui vend le film La réalisatrice Elle avait fait pas grand chose avant Bref Donc c'est un film Qui parle d'une nana Donc Virginie et Fiera Qui arrive à parier Elle a déménagé Avec ses mômes Pour un taf Et jour 1 Bah en fait Le taf elle l'a pas Et donc là Elle est au bout de sa vie Elle a plus rien Et boum C'est le film Et allemand à tout le monde Julie Enchaîne Vu que tu as pris la parole Je l'ai pas vue Ah oui C'est vrai que tu ne l'as pas vue Le film de Rémi Et est-ce que tu Mais j'aime bien le scénario Enfin ce que ça Est-ce que tu as vu de la bande-annonce Quand tu l'as sur Allociné L'affiche est jolie L'affiche est jolie Et comme tu es une grande fan De la nouvelle star Ça te rappelle des souvenirs Je ne sais pas trop quoi dire Moi personnellement Sur ce film Bon déjà ça s'appelle Prix de cours C'est avec Virginie Fira Il y a Gilbert Melki Voilà C'est moyen C'est français C'est pas mauvais en soi Mais c'est pas bien non plus C'est niveau Voilà France 2 Un jeudi soir Après Après Taratata C'est vraiment le cinéma français Donc tout ce qu'il a De plus mollasson De plus paresseux De médiocre en un mot L'intrigue n'est pas Ce qu'il a de plus inventif J'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois 200 fois 10 000 fois Après les acteurs font le taf Ils prennent leur chèque Mais il n'y a rien Il n'y a pas de création Il n'y a pas de folie Il n'y a pas de proposition Il n'y a pas de tentative De faire quelque chose De plus Ou de différent Après bon Je dis Les acteurs font le taf Mais je n'ai pas du tout Aimé l'adolescent Sur lequel repose Une grande partie du film Ce qui est tragique En fait C'est que celui Que j'ai préféré Celui qui m'a le plus ambiancé C'est l'enfant Et quand on arrive A ce que l'acteur Le plus intéressant Se trouve être Au cours préparatoire A lire C'est moi gaffi C'est que tu es vraiment Au bout du slip La réalisation La mise en scène Sont purement opératoires Et ce qui moi Me tracasse le plus C'est que je ne saisis pas La nécessité En tant qu'être humain De faire ce genre de choses C'est tout simplement Sans intérêt Charlotte Blouset Non moi j'ai trouvé ça Pas si mal C'est mieux Que ce que Je pouvais imaginer Bon certes C'est un film Qui va droit au but On ne perd pas trop de temps Sur l'exposition Il y a beaucoup D'ellipses Qui sont faites Du coup la fin D'ailleurs arrive Très vite aussi Mais je trouve Que l'intrigue Est là quand même Ça donne une mise en scène Un peu nerveuse Qui n'est pas Oui vite fait Ah oui Vite fait Qui n'est pas si déplaisante Moi j'ai bien aimé Renan Prévost Je ne l'ai pas trouvé Si mauvais L'adolescent J'ai préféré le gamin C'est vrai Le plus jeune Virginie Effira Est très élégante Tout du long J'ai aimé ce personnage De mère forte Et en même temps Pas du tout autoritaire Mais là je ne sais pas Si c'est l'actrice Ou le personnage Qui veut ça Mais j'ai trouvé Qu'elle avait un profond Manque d'autorité Voilà C'est un film Qui Je ne sais pas C'est un film Qui a des défauts Mais j'ai été prise Par l'intrigue Et je ne me suis pas Vraiment ennuyée Donc je trouve Que ça se regarde Plutôt bien Rémi Tu étais pris Par l'intrigue Moi je suis d'accord Avec Quentin C'est le personnage Qui a un manque d'autorité C'est clairement Le scénario même Qui veut ça En fait Je pense que le scénario Manque d'autorité De base Bon moi ce scénario Je l'ai trouvé Ok 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 Bon il y a une intrigue Sympa Qui donne Un peu d'enjeux Etc Les moments de bijouterie De casse C'est ok quoi Par contre la réalisatrice C'est catastrophique C'est mal filmé Elle arrive à avoir Des incohérences scénaristiques Dans un film Dans un drame français Ce qui est quand même Assez neuf quoi La direction d'acteur Parce que je suis désolé Mais quand un adolescent De 15 ans est mauvais C'est la direction d'acteur C'est pas lui qui est mauvais Clairement des bons adolescents Il y en a partout quoi Et Virginie Effira Qui est que moi je trouve Pas mal dans plein d'autres films Là a été Vite fait En fait Il y a plein de propositions De jeux qu'elle ne prend pas Elle reste Elle est fade en fait Dans tout le film Et le film lui-même D'ailleurs est fade Alors que le texte A des enjeux Ouais Voilà ouais C'est un film Qui plafonne au pas si mal C'est ça qui me donnait envie Tous les enjeux Et il y a quelque chose Qui me faisait un peu peur C'est ce dont Oui Mais ça me disait Et Ce qu'avaient à jouer Les adolescents J'avais peur pour eux Parce que ça me semble Un peu dangereux C'est à dire dangereux Bah ce qu'ils ont à jouer La délinquance Tout ça Je joue pas la délinquance Non il n'y a pas de ça Il n'y a aucun délinquance C'est amené très vite en fait C'est que des petits blancs D'une 16ème D'accord C'est le trafic de drogue Chez les bourgeois D'accord C'est ça l'histoire Et c'est pour ça C'est chiant aussi Mais bon Après ça c'est mon avis Non mais après Qu'une histoire soit bien ou pas La question c'est toujours Comment est-ce qu'elle a raconté On s'en fout Oui je suis d'accord Mais pour moi les deux sont mauvais Il n'y a pas que la réalisation Et la mise en scène Pour moi le scénario Il est fadasse Tu l'as dit C'est fadasse Il est ok quoi Il est ok mais moi Je vais pas payer ma place Pour aller faire ça Non mais ce que je veux dire C'est que c'est pas le scénario Qui fait tout tomber en fait Avec des bons acteurs etc Il aurait pu très bien passer Tu vois Je veux dire c'est pas lui Qui tire vers le bas C'est clairement les acteurs Et la téléfilm Oui mais le scénario il marche Mais il aurait fallu rajouter Plein de choses autour Pour que ce soit Beaucoup plus captivant En plus il n'y a quand même Pas beaucoup de personnages Et tout Bah oui c'est très beau Il fallait beaucoup aimer Virginie Fira Pour aller voir ce film Bah les gens Le proposer ou le proposer Les gens le proposent Oui non mais globalement Mais Virginie Fira C'est pas une grande actrice quoi Tu vois Même si elle fait le taf Il n'y a aucune proposition Il n'y a rien Il n'y a pas de création Je suis désolé Je l'ai vu ailleurs Et je trouve Je pense vraiment Que le problème Dans quel film par exemple Par exemple Un homme à la hauteur Elle était vachement bien Elle avait mis ton micro Ton micro Ah ouais ouais Un homme à la hauteur Avec du jardin Dans le film d'avant Non il y a même Avec le Pierre Ninet Dans 20 ans d'écart Elle était mieux Enfin bon alors c'est vrai Que c'est toujours Des comédies romantiques Etc Ca appelle pas à beaucoup De dons d'acteurs Mais pour autant Elle faisait le taf plat C'était donc Prix de cours D'Emmanuel Cuau C'est sorti le 29 mars 2017 On va finir cette émission Par mon choix Ghost in the shell De Rupert Sanders Dans un futur proche On est en 2029 Le Major Joué par l'inénarrable Scarlett Johansson Est unique en son genre Son corps est entièrement robotisé A l'exception d'un organe Son cerveau Le fameux Ghost Cette enveloppe synthétique Aux capacités cybernétiques Lui permet de lutter Contre les plus grands criminels Face à une menace terroriste D'un nouveau genre La section 9 Dont le Major Fait partie Est chargée d'intervenir A titre de précision Ce film est l'adaptation Du manga originel De Masamune Shiro Et notamment D'un premier film Réalisé en 1995 Par Mamoru Oshii Charlotte Qu'as-tu pensé De Ghost in the Shell Bon c'est un film On fait pas Dans l'originalité Enfin Niveau scénario On en a vu pas mal Dans ce type là On est pas au niveau D'un Blade Runner Mais Mais faut admettre Que c'est quand même bien Moi j'étais pas J'étais pas convaincue Par le choix De Sky Johansson Pas parce qu'elle Américaine Et pas asiatique Y'a eu toute une polémique Là dessus C'est ridicule On s'en fout Mais juste parce que Je trouvais qu'elle avait Pas le physique habituel Qu'on voit des mannequins Dans ce genre de film d'action Un peu à la Mila Jovovitch Et en fait Elle s'en sort très bien Je l'ai trouvé Vachement crédible Très sexy En version asiatique J'étais contente De voir Michael Pitt aussi Même s'il a un rôle Assez anecdotique Le méchant et l'intrigue D'ailleurs sont assez Quand même légères Faut le dire Mais tout tourne autour De beaucoup Autour de l'actrice principale C'est vrai que On voit pas beaucoup La ville autour Y'a pas beaucoup De figurants Quelque chose Un peu bizarre Comme ça Après moi je l'ai vu En 3D Y'a de belles scènes C'est graphique On peut pas dire Que c'est mauvais C'est juste que C'est pas très surprenant Mais moi je le conseille Très bien Parce que je préfère Regarder un film comme ça Plutôt que plein d'autres films En fait Rémi Moi j'ai trouvé ce film Vachement mieux Que les 3 bruxes d'avant Surtout qu'on a une Que t'as pas vue Ouais Les 2 d'avant même Donc on est sur un blockbuster Et celui là A la particularité D'avoir un super fond En fait Sur le transhumanisme Dans une ambiance Où il pleut C'est sale Bon le mot Qu'on double C'est cyberpunk ici Bon par contre Le problème c'est la forme Les codes pourris Du blockbuster Tirent vraiment le film Vers le bas Notamment le combat final Contre le spider tank Qui était clairement de trop C'est dommage Parce qu'au milieu du film Je m'attend Je connaissais rien De Ghost in the Shell Je m'attendais A vachement de bien Parce qu'il y a Un moment où La Où le bien mal S'inverse Et se casse Et donc là on se dit Ah on va être Sur un blockbuster Très intéressant Et finalement Non ça revient Au truc de base Chiant Donc voilà Bon après Trois combats Deux coups de feu Et c'est fini J'aimerais parler De Juliette Binoche La pauvre Mais laisse-la tranquille Qui est dedans Et alors Elle est très humaine Dans le film En fait Un peu sentimentale Sauf qu'en fait Tous les autres acteurs Et tout le registre du film L'est pas du tout Et donc du coup Ça la rend Un petit rôle Complètement décalé Hyper bizarre en fait On la voit On la voit dans trois scènes Pour une question De registre de jeu En fait Et donc du coup Je sais pas trop D'où vient le problème Est-ce que c'est elle La direction d'acteur Ou quoi Moi c'est pas un problème Quand tu vois Il y a Takeshi Kitano Il joue tout le temps En japonais Ça crée aussi Un décalage Donc Ouais Écoute moi Je l'ai trouvé bizarre Alors pourtant Si on analysait un peu Elle avait l'air de jouer bien Mais c'était décalé Ça arrive souvent Quand on met une française Dans un film Moi Mario Cotillard Dans Assassin's Creed M'avait un peu choqué là-dessus Mais elle joue très bien Mais non Mais c'est juste Je pense que c'est une façon C'est une façon de jouer Qui est différente Je pense pas que ce soit Mais on va pas parler De Juliette Binoche Pendant 10 minutes non plus Mais Il a pas fini du coup Moi j'arrive pas A avoir d'avis Sur quelque chose Qui me dépasse Qui me touche pas Qui m'atteint pas Je comprends rien en fait Je comprends rien De cet univers J'ai même pas compris Les lunettes 3D J'ai pas compris Dans quel univers Ces personnages S'animent Et se parlent Ça me dépasse Je comprends pas Le vocabulaire De geek Hack Hacker cybermétique Des trucs Des trucs Mais là bon d'accord On peut plus rien faire pour toi Juliette Binoche J'ai rien compris Et j'allais même pas A avoir d'avis Sur les actrices Sauf sur Juliette Binoche Mais c'est pas possible Mais à un moment donné Mais lâchez-la la Juliette Binoche Mais non mais vraiment C'est plus censeur Des sujets de discussion Mais ouais C'est la seule Qui m'a touchée D'accord Même Scarlett Johansson Moi je l'aimais Dans les Woody Allen Mais là elle a un jeu robotique Qui change tout le temps C'est un cyborg Ouais mais Juliette Binoche Même si elle a un faux Comment il faut Enfin je Est-ce que tu as fait ta critique ? Non Il y a une réplique Qui m'a touchée Ce ne sont pas nos souvenirs Qui font ce que nous sommes Et je Non On se définit par nos actes Justement ce que j'ai pas dit Exactement Je trouve que c'est pas assez traité Et c'est ce qui est le plus intéressant C'est le truc le plus américain Et ça c'est de la dramaturgie Qui aurait mieux fait D'être mieux traité Mais en fait le problème Le texte est vu et revu Dans les faits Alors ce Ghost in the Shell Avec Scarlett Johansson Est un film d'action Science-fictionnelle Parmi une flopée d'autres Du même genre Qui a la seule particularité D'être l'adaptation Du manga du même nom Tout ce qui est intéressant Dans le film C'est le manga C'est l'univers Ce sont ces thématiques là Qu'on retrouve jamais Dans les productions Proprement accidentales Mais si tu connais pas le manga Mais oui mais on est très loin D'un Star Wars quand même C'est beaucoup plus intéressant Que Blade Runner Le manga Ghost in the Shell C'est génial C'est avant tout Une réflexion philosophique Mystique sur la nature humaine Sur l'évolution technologique Et ses potentiels débordements Il y a que dans Ghost in the Shell Qu'on traite de problématiques Aussi complexes que le transhumanisme La cybernétique Où il m'a augmenté Toi t'es obsédé Julie Par l'état islamique Alors que c'est une peanuts On s'en bat les steaks Mais ça c'est un film Qui parle de quelque chose Qui est très actuel Et qui est hyper prégnant Après le film en tant que tel N'apporte rien C'est vraiment l'adaptation Du film de 95 Le tank à la fin Spider tank C'est dans le film de 95 Quasiment tout est dans le film de 95 Ce film là Avec Sky Johansson N'est qu'une porte d'entrée Dans l'univers La fin est ultra moraliste Et c'est dans ce sens Que j'ai été particulièrement déçu Mais voilà Il a le mérite de proposer Un large public Une oeuvre Qui mérite une plus grande audience Sky Johansson Moi je la trouve très bien Elle arrive à dissiper Tous les doutes Quant au casting On en vient à n'imaginer Personne d'autre qu'elle Ce qui est vraiment dommage C'est quand même C'est une adaptation Très respectueuse Du matériau d'origine Mais c'est un film Mais c'est un film qui nivelle Tout ce que le manga De base a de fascinant De perturbant De vertigineux C'est un film hollywoodien Divertissant Qui manque de suspense De tension dramatique Mais qu'elle mérite De s'appuyer sur cette oeuvre là C'était donc Ghost in the Shell De Rupert Sanders Et c'est sorti le 29 mars Nous arrivons au terme De cette émission Et comme le veut le concept La sélection critique S'achève par l'élection Du chroniqueur le plus avisé Le plus lucide Quant à son choix Donc je vais demander A mes petits amis Également à moi-même De choisir un film De la sélection De nous dire Pourquoi c'est le meilleur Et évidemment De ne pas prendre le sien C'est Charlotte qui commence Et Charlotte Nous sommes toutes oui Ghost in the Shell Et pourquoi ? Parce que par rapport Aux autres films C'est là que je me suis Le plus amusée J'aurais peut-être pris mon film Quand même J'hésitais Julie ? Oui moi je prends ton film Charlotte Fantastic Birthday Pour cet univers Très bien traité Des années 70 C'est génial Et justement On ne prend pas De la science-fiction On prend les années 70 Pour parler Quelque chose Mais ce film Est beaucoup plus loin De la réalité d'aujourd'hui Que Ghost in the Shell Ça qui est fou Pas du tout T'as pas compris D'accord T'as pas lu De la rhyme Pour moi je vais voter Pour Ghost in the Shell Et pourquoi ? Déjà parce que c'est Un excellent film en lui-même Qui traite de thématiques Hyper actuelles Parce que l'éthique Dans la robotique Ça se définit maintenant C'est maintenant Tu vois par exemple Pour donner un peu de concret à ça Le fait de choisir Dès maintenant Est-ce que les voitures automatiques Elles vont tuer le conducteur Ou tuer le passager Ça se définit maintenant Et ça va se répercuter Sur ce futur Qui nous est promis Donc c'est hyper actuel Ghost in the Shell Après qu'est-ce que t'as pensé Du film en lui-même ? Parce que c'est vrai que Le film est très très bien Mais le film Tu l'as trouvé très bien ? Mais oui C'est un blockbuster Qui a du fond Donc c'est Trop dilué Et qu'au final Ça restait un film d'action avant tout Non il y a plein de détails partout Par exemple Le fait que les vigiles Ce soient des cyborgs Super idée Parce que c'est vrai Que les gens qui doivent risquer leur vie Autant que ce soit des cyborgs Tu vois il y a plein Il y a plein de petits détails Comme ça Qui nous laissent percevoir Ce monde là en fait Et qui sont vachement intéressants Moi je choisis Werewolf Bon je l'avoue C'est un peu un choix par défaut Moi j'aurais voté pour Ghost in the Shell Même si moi j'ai J'ai moins aimé Crémy Je trouve que L'oeuvre originale est plus intéressante Que je connais pas parfaitement Mais j'en connais un petit Un petit bout Voilà Ghost in the Shell Ça m'a un peu déçu Mais j'aurais voté Ghost in the Shell Werewolf Un dernier mot là-dessus Voilà Si vous êtes pas intéressé Par les films Entre guillemets D'auteur N'y allez pas Vous allez vous faire chier En plus ça se joue Colucernaire Mais c'est toujours bien De soutenir Les petits commerces Voilà Donc Cette émission S'achève ainsi Par l'élection Enfin par la victoire De Ghost in the Shell C'est un poisson d'avril ? Non pas du tout Est-ce que Est-ce que c'est le film Du moment ? Est-ce que c'est le film Qu'on conseille ? Ou pas ? Ou est-ce que c'est une banane ? Non Toi Julie elle dit non Charlotte Toi est-ce que tu Tu vas conseiller à tes amis D'aller voir Ghost in the Shell Ou est-ce que Voilà C'est un concours De circonstances ? Je le conseillerais Si on vient sur la conversation Mais j'irais pas de moi-même Dire Allez voir Ghost in the Shell Non Un dernier mot Rémi ? Moi j'y serais pas Aller de moi-même Parce qu'en général Les blockbusters sont nuls Et celui-là est bien Donc Si on compare par exemple A des Star Wars ou quoi Clairement on est sur Un film D'un autre niveau C'était Quentin Mermet Pour la sélection critique Accompagné ce soir Par Julie Clotilde Rémi Fortier Et Charlotte Blouset L'émission de la semaine prochaine Sera consacrée A l'actualité série Nous espérons que vous serez Au rendez-vous En tout cas Nous nous le serons Et en attendant Ghost in the Shell ou pas Sky Johansson Contrairement à l'animé de base Ne sera pas nu Donc Peut-être que c'est là Que vous allez Tout décider Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada